Aujourd'hui, nous allons faire une explication de « Oscar et la Dame Rose » d'Eric Emmanuel Schmitt. Oscar s'adresse à Dieu parce qu'il découvre le côté humain de ses parents dans toute leur fragilité. On comprend aussi que les enfants attendent des parents qui leur disent la vérité, si dure soit-elle. La situation d'énonciation, c'est-à-dire que c'est un roman épistolaire, donc un roman par lettres, amène une certaine intimité qui s'est créée au fil de la lecture. Le langage familier va renforcer par son naturel et sa spontanéité cette intimité et nous voilà impliqués dans la subtilité et la profondeur du ressenti de l'enfant. Mamie Rose parle à Oscar de son expérience avec Plum Poudig pour lui prouver que la force physique peut nous impressionner mais que ce n'est pas toujours une garantie pour gagner et que la force morale et les qualités du cœur dépassent largement la force physique. Peggy Blue est courtisée par plusieurs garçons comme Blanche-Neige avec les 7 nains. Oscar tombe amoureux d'elle malgré sa couleur bleue due à sa maladie. Grâce à son regard bienveillant qui va transcender la maladie, Oscar pourra la voir comme elle est et lui renvoyer une belle image d'elle-même. La petite fille va guérir et se réveiller comme la belle au bois dormant après le baiser d'Oscar et leur nuit d'amour. Mamie Rose joue le rôle de passeur d'âme auprès d'Oscar. Elle a réussi à construire un espace temporel en dehors de la réalité de l'hôpital pour lui permettre de vivre une vie complète. A travers la magie et la force de la parole, elle a transformé la maladie en désir de vivre sa vie avec intensité. C'est elle qui lui permet de vivre toute sa vie d'homme en un temps restreint. Elle lui fait comprendre que le temps n'a pas d'importance lorsqu'on vit pleinement sa vie. Mamie Rose a réconcilié Oscar avec ses parents en rétablissant le lien affectif qui avait été complètement coupé à cause de l'impuissance de ses parents à pouvoir accepter la mort de leur fils. Oscar n'avait pas compris leur comportement à un moment où il avait le plus besoin d'amour et de soutien. Mamie Rose, par sa sensibilité et son amour inconditionnel, a su accueillir la colère d'Oscar en la transmuant en un sentiment de compréhension et de pardon. Oscar prend en charge la douleur du médecin, lui rappelle qu'il n'est pas Dieu et que son rôle est simplement de réparer les corps et qu'il n'a pas le pouvoir de donner la vie. Il ne devrait donc pas se sentir coupable par rapport aux guérisons impossibles. À travers le sourire du docteur, on peut voir qu'il a été soulagé et délivré de sa culpabilité grâce à l'analyse pertinente et à la sensibilité d'Oscar qui se soucie plus du moral du médecin que de sa propre guérison. Finalement, c'est le malade qui guérit son médecin. Le départ de Peggy Blue oblige Oscar à faire le deuil de l'amour qui a été le fil conducteur de son parcours accéléré sur le chemin de la vie. Cet épisode nous enseigne que le but de la vie, c'est l'amour. Dieu se manifeste à Oscar au moment où il est prêt à partir. Il se réconcilie avec Dieu et cesse de faire des voeux pour lui-même. Il choisit de demander à Dieu d'atténuer la douleur des gens qu'il aime. Au moment de mourir, Oscar se fond dans l'univers. Il comprend que la mort n'est pas la fin mais le début de quelque chose. Il a le sentiment d'assister à son propre enterrement. J'entendais les voix qui montaient dans le couloir comme dans la voûte d'une cathédrale. Oscar perce le mystère de la vie. J'avais l'impression que tu me prenais par la main et que tu m'emmenais au cœur du mystère contempler le mystère. Merci. Il comprend l'importance de regarder chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Au moment de mourir, il a la certitude de monter au paradis. Ainsi, il accède à la béatitude, c'est-à-dire que toute forme de souffrance l'a quitté. Il existe désormais dans la contemplation mystique de la perfection du monde.